Beaucoup de gens s'accordent à dire que les marchés sont administrés. Cela signifie que les prix ne sont plus déterminés par le marché, mais par des décisions de quelques autorités centrales. Nous savons également que cette poignée d'autorités centrales à travers le monde qui a réellement du pouvoir a une façon de penser très homogène. Donc, au lieu de chercher à découvrir l'intelligence derrière la direction que prennent les marchés, j'ai cherché à comprendre comment peut évoluer un marché administré. C'est en suivant un cours de matique appliqué à la finance du professeur Jake Schia du MIT et un podcast de Grant Williams que j'ai eu un déclic. Aujourd'hui, je vous explique comment les banques centrales et spécialement la Fed préparent le prochain méga-crack qui ne sera pas un simple crack financier. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, il faut comprendre un point important sur le fonctionnement d'un marché financier. Bien que l'on puisse observer sans le moindre doute des comportements moutonniers, il n'en reste pas moins que chaque intervenant sur le marché a un point de vue propre au sien, un peu différent des autres, voire complètement différent des autres. Imaginez que chaque intervenant soit un métronome qui bat à son propre rythme. Au final, vous aurez toujours des intervenants qui se positionnent à la hausse et d'autres à la baisse. Pour nos métronomes, cela revient à dire un coup à droite, un coup à gauche. Ce qui va faire bouger les prix, c'est cet équilibre toujours instable entre les haussiers et les baissiers. Dans notre exemple, le prix, c'est le son global que l'on entend lorsque tous ces métronomes fonctionnent indépendamment les uns des autres. Cela me fait penser à une blague que m'a faite Charles Gave un jour où l'on discutait. Je lui ai demandé pourquoi tel prix avait baissé et il m'a répondu en souriant parce qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Bien sûr, cette image avec des métronomes a ses limites puisque nos métronomes ne pensent pas et ne changent pas d'avis tout seuls. Un marché, ce n'est que cela. Un bazar sans nom d'avis qui s'entrechoque pour tourner autour d'un prix d'équilibre. Tout cela est très chaotique et c'est très bien comme ça. Je vous rappelle que le chaos, c'est-à-dire un désordre apparent, est un des principaux mécanismes qui permet à la nature de s'organiser. Si cela vous intéresse, je vous conseille de faire des recherches sur Internet en tapant les termes structure auto-organisatrice ou cellule de Bénard et vous serez ravis de voir ce que le chaos peut produire comme structure auto-organisée. Bien, maintenant, si l'on veut dénaturer un marché, il faut lui enlever cette part immense de hasard et de spontanéité. C'est ce que font les banques centrales à travers le monde en donnant des capes au marché, des règles communes. L'inflation, elle doit être à tel niveau. Les taux, ils ne doivent pas monter au-dessus de tel autre niveau, etc. C'est sans se rendre compte forcément des conséquences que les banques centrales sont en train de connecter toutes les décisions des intervenants entre elles. Le chaos est supprimé pour laisser place à un ordre orchestré. Laissez-moi vous montrer ce qu'il se passe lorsque l'on connecte nos simples métronomes entre eux. Et oui, si vous connectez tous les intervenants du marché sur des règles directionnelles communes, alors ils finissent par tous aller dans le même sens. C'est d'une logique implacable. Si vous dites au marché que les prix vont monter, alors les intervenants se positionnent à l'achat. Il faudrait être plus bête qu'un métronome pour ne pas le faire. C'est même pire que cela. Les intervenants qui ne sont pas assez bêtes pour se synchroniser aux autres, les affreux contrariens qui s'efforcent de penser par eux-mêmes finissent balayés par les marchés. Je vous propose une deuxième comparaison avec un pont cette fois. Tout le monde a en tête l'histoire du pont qui s'effondre lorsqu'une troupe de militaires le traverse en marchant au pas. Le phénomène est bien connu aujourd'hui. Les vibrations des pas synchronisées des militaires rentrent en résonance avec le pont ce qui augmente les vibrations et finit par faire céder l'édifice. Bien, sur la base de ce constat, les ingénieurs ont conçu des ponts capables de résister à ce type de vibration pour éviter ce genre d'accident. Et là, il faut que je vous montre cette vidéo. Ce pont, c'est le Millennium Bridge inauguré en 2000. Sur cette vidéo, on voit une foule amasser sur le pont qui commence à vibrer. Le pont est conçu pour encaisser ce type de vibration et il commence aussi à vibrer. Mais le plus intéressant, c'est que les vibrations sont si fortes que les piétons doivent se balancer sur la même cadence que le pont pour ne pas perdre l'équilibre et tomber. Je vous montre ça pour illustrer quelque chose de très important. Lorsqu'un groupe se synchronise, vous ne pouvez pas y résister à titre individuel sous peine d'en être la victime. C'est là que l'importance du comportement moutonnier intervient. Contrairement à ce que l'on peut laisser croire, si les moutons se promènent en troupeau, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que le troupeau offre un très bon moyen de survie. Il faut bien comprendre comment fonctionne un gérant de fonds dans sa tête. Lorsque vous gérez de l'argent pour vos clients, vous êtes comparé aux résultats des autres. Peu importe que le marché baisse ou monte, vous allez vous justifier par rapport à ce que les autres gérants ont fait. Si tout le monde a fait moins 20% et que vous êtes à moins 5%, vos clients seront contents de vous. Par contre, si vous vous écartez des résultats du troupeau pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, au bout de 2 ans ou 3 ans maxi, vos clients partent et vous vous faites virer. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de créativité chez les gérants de fonds. La créativité n'est pas un bon moyen de survie dans ce milieu professionnel. Pour autant, on sait que les gérants d'exception comme Warren Buffett ont pris jusqu'à 50% de baisse pendant des périodes pouvant aller jusqu'à plus de 5 ans. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. On sait que les gérants d'exception passent par des phases comme celle-ci. Pendant la bulle de l'an 2000, Warren Buffett était très critiqué et passait même pour un vieux crouton démodé car il stagnait alors que tout le monde faisait des scores faramineux sur les dot com. Il n'empêche que lorsque vous ne vous appelez pas Warren Buffett, vous ne tenez pas 3 ans si vous ne rentrez pas dans la bulle. C'est comme ça. Tout comme les piétons sur ce pont, si vous ne vous synchronisez pas avec le groupe, vous êtes le premier à tomber à moins d'être un équilibriste d'exception. J'en viens à deux conclusions pour la période que nous vivons. Maintenant que nous comprenons pourquoi les marchés évoluent dans le sens que les banques centrales indiquent, réfléchissons à la fin que tout cela peut prendre. Je pense que pour bien aborder les choses, il faut se rappeler une évidence. Il ne peut y avoir de prix qu'à partir du moment où suffisamment de gens ne sont pas d'accord. Par exemple, en ce moment, je vends mon immobilier à Lyon car je ne crois pas que les prix vont continuer à monter dans les grandes villes. Je ne peux vendre qu'à partir du moment où quelqu'un ne partage pas mon avis. Pour trouver un acheteur, il a fallu que je trouve quelqu'un qui pense que les choses vont bien se passer pour ses appartements en centre-ville. Comme nous avons deux points de vue différents, on peut se mettre d'accord sur un prix pour faire la transaction. Donc, si les banques centrales mettent tout le monde d'accord de force, cela fonctionne tant qu'il y a de nouveaux entrants pour acheter. Dans le cas des marchés actions, cela peut durer très longtemps car on peut imaginer que toute nouvelle richesse créée ira s'investir à l'achat sur les actions où on gagne à tous les coups. Par contre, comme tout système centralisé, c'est un système fragile par nature. Si pour une raison ou pour une autre, il y a une remise en cause de toute la puissance des banques centrales ou une remise en cause des marchés actions, la chute sera terrible car tout le monde sera dans le même sens. Il n'y aura personne en face pour acheter si la foule passe vendeuse. Un déclencheur qui pourrait être extrêmement efficace pour faire basculer le marché dans un méga crack, ce sont les ETF, la gestion passive. Mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous donne une stratégie pour profiter de la tendance haussière sur les marchés tout en conservant de très fortes solutions de repli pour protéger votre capital. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, lorsque j'écris ce script que Warren Buffett s'est positionné sur les actions japonaises à la grande surprise de tout le monde. Je suis assez fier du travail que nous faisons avec l'équipe de la stratégie Grand Angle car nous avons fait un dossier complet sur le Japon et les moyens d'y investir sans mettre le doigt dans les valeurs du système bancaire au mois de mai 2020. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Si vous ne souhaitez pas encore vous abonner, vous pouvez vous inscrire au Guide de l'investissement, ma formation gratuite sur 7 jours par email en cliquant dans les écrans de fin de la vidéo ou dans les liens en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le Guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici !